Dès qu'il y a eu le confinement, on a mis en place nos protocoles qui étaient déjà préparés et qui sont tirés des protocoles de métropole, protocoles que ce soit des EPI, tout ce qui est tenu de protection et également de désinfection pour pouvoir intervenir en toute sécurité. On a eu un peu plus d'activité que lors du deuxième confinement et une activité Covid un peu plus soutenue puisque nous sommes intervenus une centaine de fois sur des suspicions et des cas avérés. Malheureusement, on a constaté intervenir souvent trop tard. Les gens nous appelaient à la dernière minute et nous sommes régulièrement intervenus deux à trois fois par jour sur des arrêts cardiopulmonaires. Les gens attendaient effectivement cette dernière minute et on pensait autant intervenir sur des difficultés respiratoires, ce qui n'a pas été le cas. On intervenait que sur des arrêts cardio. Il y a eu effectivement une forte baisse. Malheureusement, il y a eu pas mal d'assibilité en termes de feu puisque nous avons eu une activité quand même assez soutenue, même sur l'Ouméa, ce qui est le cas d'ailleurs sur l'ensemble de la Calédonie. Alors qu'on est en période de feu de brousse, on est en risque orange voire rouge dans certains secteurs, donc tout feu est interdit. Et on a constaté pendant ce confinement de nombreux feux sur le territoire et l'Ouméa n'a pas échappé à cette crèche. Le centre de traitement des appels, identique au SAMU, a connu une forte augmentation des appels liés au Covid. On a doublé les appels journaliers et en lien et en collaboration vraiment étroite. Et on a pu, avec le SAMU, faire face à cette augmentation et amener une régulation vraiment efficace pour faire face à cette augmentation. Nos actions sur le Médipol, c'était surtout du secours à personne. Donc on accueillait tous les patients Covid ou non Covid. On leur prenait des constantes et tout ça. Et après, nous, on avait la commission de les trier non Covid et Covid. Et justement, les bancarder pour les bancarder dans les salles désignées. En rien qu'en voyant les patients, déjà, on voyait que c'était sérieux, que ce virus-là, c'était important.